Bonjour, je suis Iba Agba. J'espère que vous allez bien. Ici, nous parlons de la spiritualité, du savoir-vivre et comment se développer pour aller en avant. N'oubliez surtout pas de vous abonner afin de recevoir chaque fois nos vidéos. Son nom scientifique est Kukurigo Pilosa. Son nom en français est Manioc de Lièvre. En Yoruba, c'est Akpakon. En fond, c'est Ayoglen. Ou Ayote. Ou encore Salouglen. En Bariba, c'est Kusudovie. Je vais profiter de l'occasion pour donner deux petites recettes. La première recette, pour traiter la Dermartite. La Dermartite est une inflation de la peau. Pour traiter cette Dermartite, vous allez chercher Ayoglen. que vous pilez et ça devient une pâte. Vous allez mélanger la dite pâte avec du savon traditionnel. Celui qui a l'inflation de la peau, se lave avec ce savon régulièrement. Il n'aura plus ce problème. La deuxième recette concerne les fibromes. Comment utiliser Ayoglen pour traiter le fibromes ? Vous allez chercher le Ayoglen. Cherchez aussi ce qu'on appelle Pedirikon. Ça, c'est son nom. En fond, en Yoruba, c'est Heron. Et en Bariba, c'est Gari. Vous avez besoin aussi de potasse. Mettez les trois éléments dans un canari en peau de terre. Et vous allez calciner les trois éléments. Qui sont le Ayoglen. Le Pedirikon. Le Pedirikon, ce n'est pas le Pedirikon zizé. C'est le Pedirikon qui a des graines. Et le Heron. J'ai dit, c'est Heron et non Heron Alamon. Parce que Heron Alamon, il n'y a pas les graines. Mais Heron, il y a les graines dedans déjà. Et le potasse. Potasse, en fond, c'est Akamon. Après avoir calciner les trois éléments, vous allez écraser ça en poudre fine. Puis, mettez la dite poudre dans l'huile de noix palmise qu'on appelle Toto. En fond, Adin en Yoruba. Celle qui souffre de fibrome prendra une cuillerée à soupe deux fois par jour. ce qui veut dire matin et soir. N'oubliez pas de partager. Merci de nous avoir suivis. Je suis Iba Abba. Moushima Réa Koda Moushima Réa Shedao iers A Tl'inquié mou